Alors, mon tempo idéal pour ce nocturne est 63 à la noire. Vous travaillerez la main gauche seule avec la pédale. C'est très important de travailler le pied en même temps dès le début du morceau. Première note, une pression sur la première noire. Pressez la note de basse en appuyant bien la phalangette du cinquième. Enlevez la pédale sur le silence. La remettre sur le Do croche et l'enlever sur la résolution. Je recommence. Les deux premières noires de la deuxième mesure seront jouées portées en tirant vers le bord. Retirez pédale et main en même temps. Je vous joue aux deux mains. Et retirez les mains en même temps que le pied. Et la deuxième fois, une accorda. Alors, la main gauche se travaille de cette manière. Vous allez faire pivoter la main gauche sur le troisième doigt. Vous ouvrez ou écartez le coude pour jouer la basse. Écartez légèrement le coude et puis vous allez le rapprocher du corps pour jouer le pouce. Vous écartez légèrement le coude et lorsque vous continuez les notes, vous ramenez le coude vers vous. Ensuite, pivotez sur le troisième doigt en le tenant autant que possible. Je vous autorise à le tenir. Soyez très précis avec la pédalisation. Appuyez la pédale avant de jouer. Quand vous allez rejouer la basse, enlevez en même temps le pied et remettre immédiatement la pédale. Je suggère un doigté mesure 9. Main gauche, 5, 3, pouces, 2. Avec un grand pivotage sur le troisième doigt. Le coude bien rentré au moment du pivot. Le coude sur le G dièse doit toucher votre côte. Mesure 11, accentuez bien le do avec le pouce de la main gauche. Alors, vous l'accentuez et bien suivre la ligne, si dièse, la dièse et si dièse dans la mesure suivante. Voici un doigté important 5, 3, pouces, tenu, 2, 5, 3, 2 et pouces, substitution du 2 au 3 en muet et la dièse, 2, le fait de réaliser la substitution fera le ralenti naturel. Alors, mesure 16, main gauche, un très bon doigté. 5, 4, pouces, 2, 4, 5, pouces, 3, 5, en chantant bien chaque croche. De la mesure 17 à la mesure 20, vous traverserez la main gauche en pressant bien le cinquième de la main gauche, le premier temps de chaque mesure. Donc, en suivant bien l'harmonie avec les oreilles. Puis, bien phraser les sept dernières croches. Sol, mi, ré, do, mi, do, si, la, surtout sans ralentir pour l'enchaînement du passage suivant en la majeure. ... ... ... ... ... ...